Sur les îles aux dragons, Alexstrasza a appris l'existence d'un disque contenant les souvenirs du gardien Tyr, entreposé dans les profondeurs d'Uldaman. Espérant qu'il permettra aux aspects de retrouver leur pouvoir, la reine des dragons a chargé les héros d'Azeroth de le récupérer. Au cours de leur périple dans les antiques salles, les aventuriers peuvent tomber sur de très vieux grimoires, renfermant des révélations et offrant de nouvelles perspectives. Attention cependant, les narrateurs ne sont pas forcément fiables et peuvent exprimer des points de vue piaisés. A ma plus fidèle alliance, partir. Si vous lisez ceci, alors nos pires craintes se sont réalisées. Je suis tombé sous les de nos ennemis, assassinés, sur ordre du perfide Loken. Il y a bien longtemps, les disques de Norganon, sauvegardant l'histoire complète d'Azeroth, ont été extraits d'Ulduar par Tyr et ses alliés. Ils avaient l'intention de s'en servir pour trouver un moyen de réparer les méfaits de Loken, manipulé par Yogg-Saron. C'est en chemin pour se cacher que Tyr tomba, laissant à ses deux amis Arkaedas et Ironaya la tâche de protéger la relique, ainsi qu'une autre mission. Garder le disque contenant ses propres souvenirs, qui aura lui-même un rôle à jouer. Avant de quitter Valdraken, j'ai confié un cadeau aux Aspect Dragons. Bien qu'ils en ignorent la fonction exacte, cet artefact peut être utilisé dans les salles d'Uldorus afin de déjouer les terribles manigances de Loken. Lorsque vous pourrez le faire sans encombre, rapportez mon disque mémoriel à Uldorus et récupérez l'objet que j'ai laissé aux Aspects. Vous saurez quoi faire ensuite. Loken avait laissé le dieu très ancien Yogg-Saron répandre la malédiction de la chair. Est-ce que ce moyen de déjouer ses manigances pourrait purifier le maléfice et rétablir l'ordre des forgés par les titans ? Rapport d'observation terrestre par la veilleuse Mélénia Comme toujours, votre aide dans cette analyse reste inestimable. N'oubliez pas, nous sommes les yeux des titans. Dans cet ouvrage, un veilleur s'adresse à ses confrères et consœurs et leur fait part de ses observations quant à un groupe de terrestres en particulier, ceux du secteur AR-938, envoyés là-bas afin d'étudier une fissure. Au cours de leur mission, ils ont commencé à développer un comportement semblable au terrestre qui avait succombé à la malédiction de la chair, les nains. Par exemple, ils ont donné au secteur AR-938 le nom de Caz-Algar. Pourtant, un vaste fossé sépare les deux groupes, à la fois en termes d'époque et de distance. Et même s'ils se comportent d'une façon très similaire à celle des nains, leur corps n'a pas changé. Est-ce que cette distinction est due à l'exposition aux qualités uniques de l'anomalie, ou est-ce qu'il y a une autre raison ? Nous avons besoin de plus de données avant d'en tirer une conclusion. Caz-Algar n'est pas un lieu connu actuellement, mais peut-être qu'à l'avenir, nous serons amenés à y aller et possiblement à rencontrer ce groupe de terrestres et cette anomalie. Edi Duprima a désigné, volume 742, par Odin. Je vous rappelle que je m'exprime avec l'autorité des titans. Tout autre désaccord pourra m'amener à me demander si vous n'avez pas succombé à des influences extérieures. Ce tome provient directement du chef des gardiens forgés par les titans, le primat désigné Odin. S'ils voulaient en premier lieu se débarrasser des mortels faits de chair, ils racontent avoir changé d'avis et pensent même qu'ils pourront se montrer utiles une fois maîtrisés. Cependant, face à leur étroitesse d'esprit, certaines règles doivent être établies lorsqu'il s'agira de traiter avec eux. Odin veut que les mortels aient de cette période l'image d'un âge de chaos, une époque sombre qui a pris fin grâce aux gardiens qui ont éradiqué les dieux très anciens. Ainsi, ils ne seront pas tentés de sombrer dans les ténèbres. Mais le fait de vouloir dépeindre cette période ainsi, veut-il dire que certaines actions de l'Empire Noir auraient été bénéfiques ? Deuxièmement, attribuer tous les exploits et les chefs-d'œuvre aux titans et à personne d'autre. Le primat désigné explique que cela n'est pas un mensonge puisque si tout existe, c'est grâce à un ordre établi et en l'occurrence celui des titans. Troisièmement, ne partagez pas votre connaissance des fondateurs. Les mortels ne pourraient pas concevoir les merveilles que les créateurs ont accordé aux titans à Zeres Ordus. Ainsi, apprendre à propos des progéniteurs ne ferait que les embrouiller. Il suffit que les mortels sachent que les titans ont apporté l'ordre au cosmos et qu'ils leur doivent déférence. Odin rappelle ensuite aux autres gardiens que c'est lui qui dirige, en finissant par ceci. Souvenez-vous, la vie est chaotique et nous devons la contrôler. Rapport d'analyse de l'épave par le veilleur Peretalès « Je vous en supplie, primat désigné, laissez s'apaiser les flammes de votre courroux, du moins pour l'instant. Ces braises seront ravivées en temps voulu. » Ce document adressé à Odin confirme que l'épave découverte sur leur rivage provient de leur troisième expédition pour les terres d'Avalorène. Le primat désigné est à la poursuite d'Hérétiques, qui auraient commis des crimes contre un ou une dénommée Inaria et d'autres gardiens. D'après l'auteur, ils se sont retranchés dans un lieu semblant inaccessible aux troupes d'Odin. En tout cas, sans l'aide des prisonniers à leur charge. Bien que je reconnaisse qu'il y a un risque à laisser leur force grandir. Des preuves suggèrent que la nature agressive des hérétiques les mènera à se retourner les uns contre les autres et affaiblir leur détermination. Si nous pouvons faire preuve de patience, une occasion de rendre justice se présentera elle-même. » Odin a-t-il donc libéré ses prisonniers, potentiellement déforgés par les titans qui se sont détournés du droit chemin ? Peut-être que des réponses pourront être trouvées si un voyage pour Avaloren finit par s'imposer. Rapport d'avancement Uldorus par Tyr. Ce dernier ouvrage était adressé à Loken lorsque les deux gardiens étaient encore amis. Tyr annonce la fin de la construction des salles de l'imprégnation. Une machinerie chargée de purifier les eaux de la contamination de Yogg-Saron. Des eaux qui, lorsqu'elles étaient corrompues, avaient donné naissance à une terrible créature. « J'espère que votre enquête sur la façon dont Yogg-Saron a mis en péril ses eaux vivantes nous permettra d'obtenir des réponses. En attendant, nous avons l'assurance qu'aucun autre Galacron émergera après avoir consommé une eau non filtrée. » Mais ça ne s'arrête pas là. Les eaux pures ont également pour but de soumettre les dragons à la philosophie des titans. Tyr fait mention d'une résistance, très probablement les incarnations primordiales et les primalistes, qui refusent de se plier à l'ordre et désirent rester libre comme les éléments. D'autre part, il parle de la construction du complexe d'Uldorus, au-dessus des salles. Il a toutefois été renommé par les dragons, le bastion de Tyr. « Je vais faire de mon mieux pour que notre main-d'œuvre forgée par les titans n'adopte pas ce terrible sobriquet, elle aussi. Mais malheureusement, elle semble de plus en plus incline à exprimer des opinions qui lui sont propres. » Le gardien termine en réaffirmant son désaccord avec Odin quant à l'utilité des dragons et de leurs aspects. « Je ne doute pas un seul instant que leur alliance s'avérera inestimable dans la réalisation de nos objectifs communs. Le maintien d'un monde structuré et discipliné. » « Je ne suis d'un monde structuré et discipliné » « Je ne suis pas un seul instant, tu es meurt et tu es meurt, tu es meurt. » Sous-titrage FR ?